Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Timu, Temu, alors ça s'écrit Temu mais ça se prononce Timu pour information. J'ai passé une commande perso, j'ai été en partenariat avec eux cet été, ils m'ont proposé une collaboration que j'avais acceptée puisque je ne connaissais absolument pas le site, j'en entendais parler de tous les côtés. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais reçu de belles choses, franchement j'étais ravie de mon partenariat et en l'occurrence dans le mail de Collab, ils m'avaient dit que ça se prononçait Timu et pas Temu, il y en a énormément qui disent Temu, en même temps ça s'écrit Temu, donc voilà Temu, Temu, mais ça se prononce Timu, voilà pour information, si vous dites Temu ça se dit Timu, voilà. Mais ça n'a pas trop d'importance, on s'en fiche un petit peu. Donc j'ai fait une commande perso, je n'ai pas été recontactée pour une collaboration, ce n'est pas grave du tout, et donc il y avait plein de choses qui m'intéressaient sur le site, alors je suis très mitigée pour cette commande, vous allez voir, il y a plein d'articles où je suis archi déçue, mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Il y a beaucoup de choses pour mon entreprise de fondants et bougies parfumées, puisqu'il y a plein de choses sur ce site qui ne sont pas chères en fait pour tout ça. Je sais que c'est beaucoup comparé à AliExpress, Amazon, Shein, alors moi je trouve que ça n'a rien à voir avec Amazon, clairement. Ça peut ressembler à Shein, il y a les mêmes articles que sur Shein. Ouais, il y a des articles similaires à Shein et sur AliExpress. Alors j'avoue que moi avant j'étais une grosse 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 consommatrice d'AliExpress, vraiment je commandais tout le temps sur AliExpress. Et plus ça va, moins je commande, je commande beaucoup beaucoup moins. J'ai tendance maintenant à aller sur Shein. Pourquoi ? Parce que déjà la livraison est rapide. J'ai mon code promo que j'utilise, voilà, donc ça me donne moins de 1%, moins de 15%, moins de 20% sur tout le site. Donc ça me permet d'avoir une bonne réduction, chose que je n'ai pas sur Timoo. Les codes promo de Timoo, c'est un peu l'arnaque, on est d'accord. Même moi, quand j'ai présenté mon partenariat Timoo, le code promo il est valable que quelques heures après ta première inscription, enfin voilà, sur Shein mon code promo il est tout le temps valable. Au moins je ne m'embête pas et je vous dis que je reçois les commandes rapidement. Si jamais j'ai des retours à faire, c'est rapide aussi, c'est simple, enfin voilà, je ne me prends pas la tête. Donc je favorise Shein pour ça. Là il y avait des articles qui étaient moins chers que sur Shein et dont j'avais besoin. Par contre j'ai reçu ma commande, franchement c'est long quoi. C'est long, alors ok ça vient d'Asie, mais franchement c'était super long. J'avoue qu'avec Amazon comme j'ai le Prime, je reçois mes commandes le lendemain. Donc je suis quand même habituée à avoir des réceptions rapides. Donc dès que c'est un peu plus long, j'avoue que je m'impatiente. Alors que c'est normal, ça vient de Shein, on ne peut pas le recevoir le lendemain la commande. Voilà, bref, parenthèse fermée. Donc j'ai fait une commande sur Timoo, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous commandez sur ce site, ça m'intéresse de savoir. Et voilà, d'ailleurs petite parenthèse, j'ai été contactée par une journaliste pour faire une interview sur le site Timoo. Et je n'ai pas donné suite parce que je n'ai pas du tout envie de passer à la télé, voilà ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie que des gens qui ne savent pas que je suis sur YouTube le sachent via la télé carrément. Donc je n'ai pas donné suite et je n'avais pas non plus envie de... Enfin, on ne sait jamais les interviews, quel sens, voilà, quelle direction ça peut prendre. Je n'ai pas envie de dénigrer la marque non plus. Donc voilà, je n'ai pas donné suite. Et voilà, donc là vous avez bien compris, c'est une commande perso. Je ne suis pas payée pour en parler. Enfin voilà, vous savez de toute façon, moi je ne suis jamais payée pour faire des vidéos clairement. Ça m'arrive de recevoir des produits gratuitement. Et je vous le mentionne à chaque fois, ici il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc vis-là ou quoi. C'est nature peinture et c'est très bien comme ça. Bref, Mélanie, ça suffit de parler, 4 minutes de blabla, on arrête. Je vous montre tout ça. Donc comme je vous dis, il n'y a, je crois que des choses pour mon entreprise de bougies, je ne sais plus. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc tout d'abord, j'ai pris un moule comme ceci. Alors si ma voix change, c'est que je suis malade. Donc j'ai chaud. Enfin là, je suis encore roulée, mais j'ai chaud. Je me suis motivée à faire la vidéo, mais j'ai des pics de fièvre depuis hier soir. Donc ne m'en veuillez pas. Voilà. Donc, j'ai commandé un moule comme ceci pour faire des petits fondants parfumés sur le thème Avenger. J'ai trouvé trop mignon. Alors, il n'y a pas que du Avenger, je crois. Super Maps, c'est Avenger ou non ? Bon, bref, c'est super héros, quoi. On a Black Panther, Spider-Man, on a Thor, Iron Man, on a quoi d'autre ? Batman, Captain America. Voilà. Trop choupi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne pense pas. Ils sont tout petits, tout mignons. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour faire vraiment des petits sachets. Je ne sais pas, je trouve peut-être un truc à thème ou pour la fête des pères. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai voulu prendre ça. Ensuite, j'ai repris des petits récipients comme ça pour mettre mon parfum. Alors en fait, quand je fais mes fondants, mes fondants crémeux, mes bougies, je dois doser mon parfum. Et donc, il faut mesurer. Et quand c'est vraiment des petites quantités, je me sers de petits... bols comme ça, doseurs. Ils sont en plastique. Je ne m'amuse pas à les laver. Pour moi, ça, c'est des trucs jetables. Ça revient cher à force, on est d'accord. Mais c'est très pratique. Et là, en l'occurrence, ils étaient moins chers que sur Chine. Donc, j'en ai repris. Ceux-ci, donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sprays qui font 100 ml. Alors, à l'avenir, je pense qu'ils seront en verre. Mais pour commencer, je vais en prendre en plastique puisque je ne sais pas trop si ça va fonctionner, etc. Et je n'ai pas envie encore d'investir des sous. Voilà. Donc, ce sont des flacons comme ça en plastique spray pour faire prochainement sur la boutique des sprays d'ambiance. Voilà. Des brumes parfumées. Vous appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas encore quel nom ça aura sur la boutique. Et je voulais tester dans ces contenants-là. Je vous dis, à l'avenir, j'aimerais vraiment que ça soit des flacons en verre parce que je trouve ça beaucoup mieux, clairement. Mais pour l'instant, pour débuter, pour commencer, on va les prendre en plastique. Voilà. C'est des flacons de 100 ml. Et ils n'étaient pas trop chers sur ce site parce que les contenants comme ça, ça coûte une fortune. Et je n'ai pas envie de vendre 20 euros la brume parfumée. Donc, voilà. Ensuite, j'ai repris des sachets comme ça, holographiques. Je les trouve magnifiques. Alors, c'est sûr qu'ils sont plus chers que des sachets basiques. Mais moi, j'aime trop me faire plaisir sur les emballages, vous faire des jolis petits emballages. La dimension, c'est du 10 par 15 et il y en a 100 à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Je ne peux pas mettre tous mes fondants là-dedans. Mais quand il y a des box, il y a la box de la Saint-Valentin qui arrive. Ensuite, il y aura la box de la fête des mères. Enfin, voilà. Je vais faire. Voilà. Avant, il y aura la box de Pâques. J'aime bien faire de jolis petits contenants. Enfin, voilà. Vous verrez tout ça. Je me suis repris un petit moule comme ça pour faire... Alors, ça, c'est quoi ? Je crois que c'est des petites fraises. Faire des petites fraises comme ceci. Donc, ça, c'est très bien. Les moules en silicone, rien à dire. J'ai également repris avec des petits bonbons comme ça, nounours. J'en ai déjà. Mais il m'en fallait plus. Tout simplement. Je vous dirai les flops après. Alors, ne vous inquiétez pas. J'ai également pris pour la Saint-Alentin. J'en ai pris qu'un parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Des moules Love. Donc, ça, ce sera pour mettre, c'est sûr, dans la box. Je pense que je n'aurai pas le temps d'en commander un autre avant de sortir la box. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec un seul moule de trois. Ça va être galère. Mais je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. J'ai repris un moule comme ça. J'en ai déjà acheté sur Chine. Là, comme je vous ai dit, il était moins cher sur Timou. Donc, je l'ai pris. Voilà. Ça, pareil. Ça sera pour faire quelque chose pour la Saint-Alentin. Je vous spoil. C'est chiant. Mais voilà. Ah oui. Alors là, j'ai pris un petit ballon Love. Tout simplement pour faire la déco pour la Saint-Alentin. Avec mon chéri, on aime bien se faire une petite table sympa pour la Saint-Alentin. Enfin, surtout moi. Puisque ce n'est pas évident pour nous d'aller au restaurant tous les deux. Parce qu'on n'a pas grand monde pour garder nos enfants. Et du coup, on aime bien se faire une petite table pour la Saint-Alentin. Se faire un petit repas en amoureux. On fait manger les enfants ce jour-là avant nous. Et ensuite, quand ils vont se coucher, on se fait notre petit repas tous les deux. Habituellement, on mange toujours tous les quatre. Mais ce jour-là, on aime bien se faire un petit repas tous les deux. Donc, j'ai pris un petit ballon. Et sur Chine, j'avais pris des petites décos à mettre sur la table. Voilà. C'est très bien. J'ai également pris un petit moule en silicone avec des petites meringues comme ceci. Pareil. J'ai des idées en tête. J'avais pris... Alors, celui-ci, je l'ai pris également sur Chine. Un moule comme ça, cœur. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas déballé parce que je vais le renvoyer. En fait, les cœurs sont beaucoup trop gros. C'est de ma faute. C'est marqué sur le site Les Dimensions. Mais je m'attendais quand même à ce qu'ils soient moins gros. Là, ils sont vraiment gros. Donc, ça, malheureusement, je ne m'en servirai pas. Un moule en silicone comme ceci avec des petites fleurs de... Des petites fleurs de quoi ? Je crois que c'est des violettes. Dites-moi. Non, c'est des fleurs de cerisier, celle-ci. Eh, j'ai un doute. Non, pour moi, c'est des violettes. Bref, des petites fleurs. Voilà, j'en avais besoin. Et ceci, il est assez lourd. Donc, ça, c'est un coupe-mèche. J'en avais déjà un, mais je ne sais pas où il est. Beaucoup plus pratique pour couper les mèches quand je fais mes bougies. Il est de bonne qualité. Franchement, il est assez lourd. Il n'était pas bien cher. Je crois qu'il était à 3 euros et quelques. Donc, ça, j'en suis très, très contente. Hop ! Pareil, ce moule-là va repartir parce qu'il est beaucoup trop gros. Un moule avec des lunes. Ça, je voulais mettre en fait en déco dans la bougie d'Ouref puisqu'il y a des nuages, des étoiles. Et je me suis dit pourquoi pas mettre une lune. Là, c'est un peu gros, quoi. Donc, ça, je vais le renvoyer. Je n'ai pas envie de faire un fondant de cette forme-là. C'est trop fragile. Donc, ça se renvoie. Pareil, celui-ci, je le renvoie. J'avais pris ce moule-là pour Pâques. C'est beaucoup trop gros. Je n'ai pas envie de faire des fondants qui font 10 cm. Là, c'est vraiment trop gros, même dans une box, je ne me vois pas faire ce format-là. Donc, ça, je le renvoie. Comme ceci, elles étaient, pareil, moins chères que sur Chine. Cette fois-ci, c'était en promo, là. Si vous l'avez déjà commandé sur ma boutique, vous avez déjà vu cette étiquette. Voilà. Alors, ce n'est pas marqué en français, malheureusement. Mais je pense que tous les livreurs savent lire fragile puisque c'est écrit pareil. Et thank you, quand même. Je pense que la majorité des gens savent ce que ça veut dire. Voilà. Malheureusement, dans ces étiquettes-là, je n'ai pas besoin de tous les ronds. J'ai besoin que de cette étiquette-là. Donc, je n'utilise pas les ronds. C'est un peu du gâchis. Là, en l'occurrence, il y en a 100 pièces dedans, en tout. Donc, du coup, il n'y en a que 50 dont j'en ai besoin. Mais c'était 1,57€ en promo. Voilà. Ce n'est pas très cher. J'ai pris des feuilles de soie. Alors, moi, je me fais trop plaisir sur les feuilles de soie. J'adore. Regardez-moi ce motif magnifique. Alors là, je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas en avoir pris plus puisqu'à l'intérieur, il n'y en a que 20. Donc, ça me servira pour les box. Je les trouve magnifiques. J'en ai également commandé sur Chine, mais pas de la même couleur. J'adore. Voilà. Je ne sais pas si vous prêtez attention justement à ce genre de détails pour les emballages. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur ma boutique, si vous prêtez attention aux emballages ou si vous vous en fichez. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir un joli emballage. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi si c'est futile ou pas. Mais moi, j'aime bien. J'ai pris un rouleau comme ça, également fragile. Voilà. Alors, c'est beaucoup moins girly, beaucoup moins joli que l'autre. Mais même quand j'envoie des colis Vinted où c'est fragile, je me dis... Voilà. Ça pourra servir. Et ensuite, j'ai pris des petits bâtonnets comme ça en bois pour les fondants crémeux. Alors, pareil, si vous avez déjà commandé sur ma boutique, vous avez vu que je mettais des petites cuillères en bois. Je me suis dit que... Bah, c'était pas donné, des cuillères en bois, clairement. Pourquoi pas mettre des petits bâtonnets comme ça, sachant qu'on peut tout à fait servir avec des bâtonnets comme ça. C'est pareil. Et que, bah, c'est bien moins cher. Voilà. Ils disent que c'est des petits bâtonnets de glace. Dedans, je sais pas combien il y en a. C'est pas marqué. Je pense qu'il y en a 100. Voilà. Donc, là, il me reste encore des cuillères parce que j'avais refait une commande. Mais prochainement, vous aurez des petits bâtonnets comme ça en bois pour pouvoir servir les fondants crémeux. Ça ne change absolument rien. Et ensuite, pour les déceptions. Alors, je fais que de le dire, mais si vous avez déjà commandé sur ma boutique, pour pouvoir fermer mes bougies pour les protéger, pour que la cire ne se balade pas. Vous savez que les transports, voilà, les livreurs ne font pas du tout attention. J'ai beau mettre des étiquettes fragiles, bon, après, je touche du bois. Je n'ai aucune commande qui est arrivée cassée depuis l'ouverture de ma boutique. Donc, tant mieux. Ça veut dire que le livreur est sympa. Les transporteurs sont sympas. Et que j'emballe bien mes commandes. Mais dans le doute, je préfère mettre quand même des petits chapeaux sur mes bougies pour protéger. Voilà. Alors, c'est mon père qui m'avait donné l'idée. Et j'en avais trouvé sur Amazon. Le problème, c'est que sur Amazon, ils vendaient les couvercles. Mais également les gobelets qui vont avec. Je n'ai aucune utilité des gobelets. Mais je ne trouve pas des couvercles comme ça tout seul. J'ai fait des milliers de sites. Ou alors, ça coûte une fortune. Sauf que je n'ai pas du tout envie d'augmenter le prix de mes bougies. Voilà. Donc, je galère à trouver des couvercles. Et là, j'ai vu qu'il y en avait sur Timou. Pareil, avec le petit... Alors, ce n'est pas un gobelet. C'est une petite coupelle comme ça, rose. Je me suis dit, au pire, ça, ça servira pour mettre les sauces quand on fait des apéros. Voilà. Ce n'est pas très grave. Et sachant que c'était beaucoup moins cher que sur Amazon. Donc, j'en ai commandé deux paquets. Voilà. Moi, il me faut un diamètre de 8 cm pour pouvoir mettre sur mes bougies. Donc là, j'ai vu, c'était bien marqué 8 cm. Je me suis dit, trop cool. Je ne vais quand même en prendre que deux paquets pour tester. Et après, je me ferai un stock de dingue parce que ça vaut le coup. C'est beaucoup moins cher que sur Amazon. Et en fait, c'est des gros mythos parce que ça ne va pas du tout sur mes bougies. Voilà. Donc, je suis saoulée parce que c'est bien marqué 8 cm de diamètre. Et en fait, ça ne fait pas du tout 8 cm de diamètre. Donc, les gars, quand vous marquez ces 8 cm de diamètre, faites un truc de 8 cm de diamètre. J'ai bien regardé. Ne me dites pas, genre, oui, mais c'est là. Ah, non, non. Sur les sites, c'est bien marqué que de là à là, ça fait 8 cm. C'est totalement faux. Donc, je suis saoulée. Voilà. Même si ce n'était pas cher, je vais les renvoyer. Mais je suis saoulée parce que je n'en ai pas recommandé sur Amazon. Et que du coup, là, je me retrouve en galère. Je trouve que je viens de recommander sur Amazon. Je n'ai payé une blinde. Heureusement, je vais être livrée rapidement. Mais du coup, elle fait chier, quoi. Donc, si vous savez où je peux trouver des petits chapeaux comme ça, qui font minimum 8 cm de diamètre. Enfin, il faut que ça passe 8 cm pour bien que ça... que ça soit hermétique. Bah, dites-moi. Mais là, voilà, je suis saoulée. Ensuite, pareil, publicité mensongère, les gars. J'ai des pots style un petit peu. Vous voyez les pots la laitière. Alors là, ce n'est pas du tout la laitière. Ce n'est pas des yaourts qui ont été dedans. Ce sont des contenants neufs. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer de faire une bougie dedans. Enfin, voilà, j'avais plein d'idées dedans pour des box. Voilà, peut-être pas en collection permanente sur mon site. Sauf que, pareil, je voulais avoir quand même un couvercle pour refermer ces pots-là. Et j'ai trouvé des couvercles. Alors, vous voyez, c'est un gros paquet. J'ai trouvé un couvercle pour mettre dessus. Pareil, il y avait plusieurs tailles. Il y avait, je crois que ça va être de 4 cm à 7 cm. J'avais calculé sur mes petits pots. Et il me fallait... Ça correspondait à du 6,1 cm. Donc, j'en ai pris. J'étais trop contente. Je disais, mon chéri, c'est cool. J'ai enfin trouvé les plastiques. Donc ça, je crois que c'était 12 euros. Et dedans, il y en a... C'est pas marqué. 100. Il y a 100 pièces. Je crois que c'est 12 euros. Je vous mettrai de toute façon les prix ou les photos. Et ça ne va pas du tout. Voilà. Ça ne va pas du tout. Donc, je pense qu'ils m'ont envoyé soit la taille en dessous. Soit, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes mesures. Sachant que c'est bien marqué en centimètres sur le site. Donc, je ne sais pas. Ils ont un problème avec les dimensions. Pareil, je suis saoulée parce que je voulais... Je voulais que mon projet là-dessus aboutisse. Que ça évite. Et je vais devoir renvoyer tout ça. Perte de temps. Ouais, en fait, tu vois, c'est marqué. Ils se sont trompés tout simplement. C'est marqué 5,3 centimètres. Voilà. Sauf que moi, j'ai commandé 6,1. Et j'ai bien vérifié sur ma commande. C'est du 6,1. Voilà. Donc, s'ils ne savent pas lire, c'est compliqué. Donc, en gros, voilà pour ma commande Timou. Effectivement, il n'y avait que des choses pour les bougies. Donc, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Je le marquerai en titre. Parce que je ne suis pas du genre à... Bah, à faire des titres putaclics ou quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez déjà commandé sur ce site. Il y a des choses, je suis super contente, qui valait grave le coup. Donc, je suis super contente de les avoir achetées. Je ne dénigre pas du tout le site. Mais vous voyez là, les deux choses les plus importantes dont j'avais besoin, bah, ce n'est pas la bonne taille. Donc, c'est un petit peu embêtant. J'espère que pour les fringues, ce n'est pas pareil. Je n'ai jamais commandé de fringues sur Timou. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais pour ça, voilà, faites attention. Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai fait mon retour. Je n'ai plus qu'à tout renvoyer. Je voulais vous faire la vidéo avant. Donc, je vais renvoyer tout ça. Je vais être remboursée. Ce n'est pas le problème. Mais vous voyez, c'est une perte de temps d'avoir attendu aussi longtemps ma commande, perte de temps de devoir renvoyer les articles qui ne vont pas. J'ai autre chose à faire. Vous voyez, j'ai vraiment autre chose à faire dans ma vie que de faire ce genre de choses. Ce n'est pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah !